Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo qui va être une vidéo recette. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Je vous ai dit que j'ai pas été sur Youtube, mais tout simplement parce que de manière très honnête, je n'aimais plus trop le contenu que je faisais sur la chaîne et du coup je ne suis pas du genre à me forcer, donc je préfère arrêter quand je n'aime pas faire quelque chose. Le truc c'est que j'adore faire des vidéos, mais c'est juste que je ne faisais pas des vidéos qui me plaisaient. Par exemple les weekly vlogs, j'aime bien, mais pas toutes les semaines, vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup j'ai besoin d'être plus libre pour être plus créative dans mon contenu. En début d'année, j'ai lancé une petite série d'IGTV sur mon compte Instagram qui s'appelle I will be there for food. C'est comme genre I'll be there for you, le générique de Friends. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que Friends c'est vraiment une de mes séries favorites. C'est ma série doudou un peu, celle vers laquelle je me retourne tout le temps et tout. Et à chaque fois qu'elle finit, je suis en pleurs. Ça me fait trop de peine ! Alors qu'on va le relancer ! C'est réel, à chaque fois, d'accord ? Voilà ! Et j'ai vu qu'il y avait ce livre de recettes de Friends. Et du coup je me suis dit, pour cette année 2021, chaque vendredi je vais sortir une vidéo où je teste une des recettes du livre. J'ai fait ça sur Instagram jusqu'à présent. Et puis je me suis dit que YouTube ce serait peut-être aussi un bon format et une belle plateforme pour faire ce projet de vidéo chaque semaine. Et qu'à partir de ce jour, vous allez me retrouver tous les vendredis à 18h... 18h30 ? Je sais pas encore, on verra bien, mais entre 18h et 18h30 pour faire une nouvelle recette du livre de Friends avec moi. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi je suis trop contente de pouvoir vous proposer ce format et ce contenu. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire sur mon compte Instagram. Mais je pense que ça peut plus plaire ici sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Comme ça vous êtes sûr de ne pas louper les petites vidéos recettes qui arrivent. D'activer la cloche des notifications pour être sûr de recevoir la notification que ma vidéo est en ligne. Et à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Bref, toutes sortes de soutien et bon à prendre. Et je suis hyper partante pour tout l'amour que vous pouvez m'envoyer. Pause, petit disclaimer. Je ne suis absolument pas professionnelle dans le domaine de la cuisine. Je fais juste ça par plaisir. Donc forcément des fois, on va essayer, ça va fonctionner. Et des fois ça fonctionne moins bien. Donc voilà, je ne prétends pas être professionnelle. Je veux juste partager avec vous ma passion pour la série Friends. Et partager le livre de cuisine. Voilà, mon but c'est juste de passer un bon moment avec vous. Essayer des nouvelles choses. Et quand on essaie des nouvelles choses, ça ne peut pas fonctionner du premier coup. Donc soyez indulgent. C'est tout pour moi. La recette du jour, ça va être les macrons de nouvel des enzo-migrateurs. Je vous mets juste ici l'épisode qui correspond à la recette. C'est un épisode, je crois, où Ross, il fait casser la jambe d'une petite fille qui vend des cookies. Et qu'en gros, il va les vendre à sa place. Donc ça va être des macarons au chocolat avec un fourrage à la noix de coco. Mais il fallait de l'extrait de noix de coco. Et malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris un extrait de caramel. Et je vais faire ce petit changement. Mais si vous avez un extrait de noix de coco à votre disposition, n'hésitez pas à faire ça plus tôt. On y va, c'est parti. Donc on va commencer par faire les macarons. Et on fera le fourrage une fois que les macarons seront au four. Pour les macarons, il va vous falloir tous ces ingrédients. Et on commence par tamiser la farine, le sucre glace, le chocolat en poudre et la cannelle. Ah c'est ça, en fait ils ont écrit farine mais ils se sont trompés. Il y a des petites erreurs dans le livre. Du coup, des fois, ça me fait rire. Là, ils écrivaient de la farine. Et du coup, en fait, ce n'était pas de la farine qu'il fallait. C'est de la poudre d'amande. Donc on commence par tamiser 65 grammes de poudre d'amande. Bon, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais toutes mes anciennes vidéos seront bien sûr toujours disponibles sur Instagram, dans mes IGTV. Donc si vous voulez aller voir toutes les vidéos que j'ai fait jusqu'à présent, n'hésitez pas à aller sur mon compte Insta. Je vous l'affile juste ici. À ça, on va ajouter le sucre glace. À ça, on va ajouter le cacao et la cannelle. Oupsi ! Et 15 grammes de cacao en poudre. Une fois qu'on a mis tous nos petits ingrédients, on va mélanger doucement. J'ai de la poudre qui est vraiment dansée. On a mélangé nos petites poudres. Et maintenant, on va passer à monter les blancs en neige. Pour les blancs en neige, si vous avez un robot pâtissier, vous pouvez faire ça. Un robot à la main aussi. Ou si vous êtes vraiment prêt dans l'envie de le faire à la main, vous pouvez monter vos blancs en neige à la main. Alors, pour les œufs, ils disent qu'il en faut 3 gros. Étant donné que moi, je divise par 2. J'en ai 2 qui sont assez petits, donc je vais utiliser ça. Et du coup, on sépare nos blancs de nos jaunes. Si vous avez une autre recette à faire, par exemple une mayonnaise ou quoi, vous pouvez garder les jaunes d'œufs. À ça, on rajoute une pincée de sel. Pendant ce temps, moi, je vais faire un peu de rangement. Voilà, nos petits blancs sont montés. Je pense que c'est bon. On va faire le test. C'est bon. Du coup, on a nos blancs d'œufs qui sont bien montés et fermes. On a notre petit mélange de produits secs. Et en fait, on va mettre petit à petit les produits secs dans la farine en mélangeant avec une maryse. Et en fait, il faut faire des mouvements assez doux pour ne pas trop casser la mousse de l'œuf. Bon, voilà. J'ai tout bien incorporé. Et ils disent de laisser m'imposer la pâte une dizaine de minutes. Donc, c'est ce que je vais faire. On se retrouve dans 10 minutes. C'est bon, on va goûter. Maintenant, on va passer à la partie compliquée. C'est-à-dire la confection des macarons. J'ai mis du papier sulfurisé sur ma petite plaque. On va prendre un sac de congélation. Et on va faire un petit trou dans un coin comme ça pour mettre la douille. Si vous n'avez pas douille, vous pouvez juste couper le bout et... Et la dizaine que pourra. Comme moi, vous aidez d'un verre mesureur. Vous mettez votre... C'est un verre haut, un verre mesureur ou pas. Et on va mettre la pâte à l'intérieur. Monika dit qu'il lui faut genre un petit aspirateur pour laver son gros aspirateur. Ben moi, il me faudrait une petite marise pour laver ma grande marise. J'ai fait du mieux que je pouvais parce que la pâte est assez collante. Du coup, c'est assez compliqué. Et là, là j'ai la pression là. Ok, ok. J'ai la pression. Et là, on va essayer de faire un nombre pair. Il y a un gros trou. Mais non ! Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas. Ok, j'essaie de faire là du mieux que je peux. Écoutez, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Il y en a certains qui sont beaux et bien ronds. D'autres moins. Ce n'est pas grave. Là, ce qu'il faut faire, c'est laisser poser pendant 30 à 45 minutes. J'ai un peu nettoyé parce que là, j'ai mis du chocolat partout. Bon, comme vous pouvez le voir derrière, j'ai fait la vaisselle. Bon, on va mettre le four à 180. Ils sont là. Ne faites pas gaffe à ce qui s'est passé au fond. On fera avec ceux qui sont là devant. Et je vais mettre ça au four pendant 10 minutes. Pendant ce temps, on va faire le fourrage. 115 g de beurre à température ambiante. Je le coupe quand même en petits bouts pour que ce soit plus simple pour le robot. 190 g de sucre glace. Là, ça a l'air de bien ressembler à un glaçage. À ça, il faut rajouter l'arôme techniquement de coco. Mais comme je vous le disais, je n'en ai pas trouvé. Du coup, ça va être de l'arôme de caramel. Il faut une cuillère à café. Donc, je vais en mettre un peu moins. C'est concentré. C'est très concentré. Et il faut 3 cuillères à soupe de crème liquide entière. J'ai que de la semi-épaisse. Donc, on s'adapte. Et on remélange. Ça a l'air de ressembler à un glaçage. C'est trop bon. Bon, les macarons sont sortis. Je vous avoue, je suis hyper dubitative face à la recette. Pourtant, j'ai fait tout exactement comme c'était écrit et c'est ça. Là, j'attends qu'ils refroidissent avant de les garnir. Ils ne sont pas lisses et tout. Pas comme des macarons. Donc, c'est trop bizarre. Je veux vraiment tester les recettes comme si je ne le filmais pas. Et vous montrer le résultat. Peu importe que le résultat soit bon ou mauvais. Sachant que de toute manière, à la fin, je vous mets la fiche recette complète. Au moins, vous pouvez vraiment vous référer à la fiche recette et voir si vous y arrivez mieux que moi. Des fois, j'arrive hyper bien. Des fois, moins bien. Mais bon, c'est ça aussi la vie. Ce n'est pas très grave. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Là, de ce que je vois, parce que je n'ai pas goûté au goût. Je ne peux pas encore vous dire. Ça me fait penser aux... Je crois que ça s'appelle les whoopies. C'est des gâteaux qui sont vendus dans les petites parquettes comme ça. Et ça fait deux gâteaux avec un truc au milieu. Regardez. Ça, c'est... Bon, là, la forme est dégueulasse parce qu'à la fin, ça a l'air bon. Et c'est très bon. Ce n'est juste pas un macaron genre la durée, en fond. J'essaie de trouver des tailles identiques. Pour l'instant, j'y arrive. Parfait ! On dirait qu'ils sont faits pour être ensemble, eux. Et là, je vais faire la technique du un petit trou à la fin du sachet. Donc, j'ai mis mon sachet là-dedans. J'ai bien fait de la mettre au frais parce que du coup, elle a un peu... Elle s'est raffermie. Et du coup, je pense que ça va être plus simple. On dirait des oreos. Bon, je vais finir de les monter et on se retrouve pour la fin. Ils sont faits. Je les ai remis au frais un tout petit peu. Et je vais en goûter. Je ne vais pas vous cacher, j'ai un peu peur. C'est là, trop mousse. On dirait des petits oreos. Alors, à mon sens, ce n'est pas réellement des macarons. Parce que les macarons, c'est vraiment lisse. Il y a l'espèce de petite collerette qui se fait ici et ça. Là, ça ne s'est pas fait. Est-ce que c'est un problème qui vient de moi, de mon four, de la recette ? Je ne sais pas. Mais le résultat est bon en bouche. Comme je disais, ça ressemble à des whoopies. Pour la semaine prochaine, j'ai décidé de faire ma recette des macaronis au fromage bien comme il faut. Tout simplement parce que j'adore faire des mac and cheese et j'ai ma propre recette. Et du coup, j'ai envie d'essayer cette recette-là. On verra bien ce que ça donne par rapport à la mienne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis trop contente de venir sur YouTube faire ce format. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si la recette vous a plu, si vous avez hâte la semaine prochaine. Blablis, blablou. Je prends tous les conseils si vous en avez. Si et ça, je suis hyper ouverte par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas, tous les conseils, à partir du moment où ils sont constructifs, il n'y a pas de problème. Si c'est juste à méchanceté, on n'en veut pas. Et voilà, c'est tout pour moi. Si vous voulez voir les autres recettes que j'ai faites, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Tout est là-bas. Et n'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Instagram pour voir un peu des coulisses, des recettes et ci et ça. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Mouah ! Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada